Hey salut bienvenue c'est Feufeu bienvenue sur la chaîne des Régis en Myrmécologie aujourd'hui pas d'image de fourmis parce que on va se consacrer au tube à essai tu sais après trois ans d'activité dans la myrmécologie une douzaine d'espèces dans ma collection au milieu d'un immense local consacré exclusivement aux fourmis je peux me permettre j'imagine de te donner quelques conseils le tube à essai phase indispensable pour débuter dans la myrmécologie ce tube va te permettre de fonder des premières colonies de fourmis lors des sémages tu vas récupérer des jeans et tu vas voir les premiers couvins et premières générations d'ouvrières mais ces tubes réservent quelques mauvaises surprises et j'aimerais t'en parler dans cette vidéo mais avant d'aller dans les détails j'aimerais juste informer que ces conseils et ces astuces sont réservés aux personnes qui fondent l'origine dans un tube puis les déménage dans un nid si toi tu maintiens à long terme des colonies matures dans des tubes cette vidéo ne t'est pas consacrée donc ne va pas rager dans les commentaires bah ouais moi personnellement tu sais une colonie mature entassée en tas de merde dans une trentaine de tubes ça m'intéresse pas spécialement moi je maintiens mes fourmis dans des nids bon je suis un peu médisant quand je te dis ça mais honnêtement j'adore voir comment font les autres de manière différente donc ne t'inquiète pas pour ça il y a différents types de tubes à essai il y a le tube à essai en verre le plus connu mais également en acrylique alors quelle est la différence entre ces deux tubes et bien en général tu vas utiliser le tube acrylique pour partir en SMH récupérer ta gine pourquoi parce que le tube en verre est beaucoup plus délicat dans ta poche ou dans ton sac un tube acrylique est beaucoup plus résistant tu veux aussi utiliser le tube acrylique pour le transport comme par exemple lorsque tu envoies une gine par la poste à ton meilleur ami donc par principe utilise les tubes acryliques pour les SMH en extérieur et pour le transport et pour faire fond d'étagine installe là dans un tube en verre tu remarqueras aussi que si tu utilises un tube acrylique pour faire fond d'étagine et bien la réserve d'eau va s'assécher beaucoup plus rapidement alors pourquoi honnêtement j'en sais rien j'imagine que l'acrylique est poreux pour faire fond d'étagine toujours l'installer dans un tube en verre il existe aussi différents diamètres de tube tu as les 20 mm ici les 16 et au mieux tu as les 18 c'est pas les seuls diamètres que tu vas pouvoir trouver mais c'est les plus courants dans la myrmécologie alors pourquoi différents diamètres et bien les grosses espèces de copontotus par exemple tu vas plutôt préférer un tube de 20 mm et les micro espèces comme les fédoles par exemple utilisent plutôt un tube de 16 l'important c'est que la gine se sente bien dans un diamètre qui lui est adapté j'ai ici un tube standard dans les mains mais il existe aussi des modèles de tubes rechargeables je vais être très honnête avec toi si tu veux un conseil de ma part oublie les tubes rechargeables avec ce genre de tube tu as une notion de risque de noyade à devoir gérer et si tu connais pas ton modèle tu prends beaucoup trop de risques pour ta gine le pire modèle a absolument pas utilisé c'est celui ci un tube rechargeable sans compartiment sans dalles et avec un bouchon là tu peux être carrément sûr que à moyen et tu vas avoir des noyades le modèle rechargeable que j'ai pu constater le plus sûr c'est celui ci un tube rechargeable compartimenté résiné avec celui ci jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de noyade mais sur le long terme je peux pas te l'assurer parce que eh bien c'est une question de physique certaines personnes te diront ce modèle tu ne prends aucun risque c'est faux chaque tube rechargeable à une notion de risque et si tu ne le maîtrise pas tu pars à la catastrophe conseil de feu feu tube rechargeable tu oublies est ce qu'il est préférable d'utiliser un tube avec une dalle est ce qu'il est préférable d'utiliser un tube compartimenté ou carrément les deux compartimenté d'aller et bien je vais très clair avec toi utilise un tube tout simple si tu mets une dalle dans la zone de vie ça sert absolument à rien on va voir un peu plus tard pourquoi et puis au niveau des compartiments et bien si tu as un tube compartimenté tu vas rendre difficile ton déménagement donc tu te tire une balle dans le pied donc effectivement sur le marché il ya des tubes magnifique compartimenté d'aller c'est toujours un plaisir de pouvoir se les offrir malheureusement et bien tu te complique la vie avec ce genre de tube tu as donc récupéré ta première jean tu l'as installé dans un tube à essai et en général ton tube à essai va ressembler à ceci pourquoi parce que tu vas faire comme la majorité des gens tu vas recopier la manière de faire or tu auras fait déjà ta première erreur tu as ta réserve d'eau tu as ton coton humidifié qui va donner le taux d'hygrométrie dans la zone de vie et tu vas fermer ton tube à essai avec le coton tu me diras mais c'est comme ça qu'on fait feu feu sauf que et bien ta réserve d'eau est beaucoup trop petite tu t'apercevra qu'au bout de un ou deux mois ta réserve d'eau sera asséchée et ta gine n'aura pas réussi à fonder complètement sa première génération d'ouvrières pour faire un premier déménagement en nid et donc te voilà avec une gine du couvain peut-être quelques ouvrières et une réserve d'eau totalement vide la méthode que je te conseille est la façon suivante tu vas faire une immense réserve d'eau tu vas utiliser les trois quarts de la longueur du tube et tu vas utiliser toute petite zone de vie vers l'extrémité du tube pourquoi et bien ceci va permettre à ta gine de fonder sa première génération d'ouvrières tranquillement sans que la réserve d'eau soit asséchée et une fois que la zone de vie est remplie et bien tu pourras très facilement faire ton premier déménagement avec ce genre de physionomie de tube ici tu fais une réserve d'eau à la moitié du tube une zone de vie sur l'autre moitié et puisque tu as mis ta gine à l'extrémité de ton premier tube il sera beaucoup plus facile de la faire déménager pour qu'elle puisse continuer à faire la fondation de sa colonie une fois qu'elle aura pris le temps de remplir la zone de vie que la réserve d'eau commence à s'assécher il te sera beaucoup plus facile de déménager en nid avec l'aide de nombreuses ouvrières j'ai fait le tour des astuces et des informations que je voulais te donner dans cette vidéo concernant les tubes à essais j'espère que le sujet t'aura intéressé que tu auras appris quelque chose au passage ne t'inquiète pas si tu fais totalement différent de moi et que ça fonctionne chez toi surtout ne change pas ta manière de faire ce que je t'ai montré en vidéo c'est mon expérience et ce qui fonctionne mais c'est pas la seule manière de faire pour toi bien plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt sur la chaîne ciao ciao 1 1 2 2 3 3 5 5 5 6 7 6 9 10